coucou mes femmes froides j'espère que vous allez bien que vous gardez la forme et tout aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ces petits gâteaux aux carottes ils sont vraiment top 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 ils sont très bons ils sont pas compliqués à réaliser moi j'adore le matin petit déjeuner c'est juste top allez on se retrouve tout de suite après l'introduction pour cette recette j'aurai besoin de 300 g de carottes 60 g d'amandes le jus d'une orange que j'ai tout simplement pressé ensuite j'aurai besoin de 2 cuillères d'huile d'olive 50 g de sucre de coco un sachet de levure une cuillère à café de cannelle et de curcuma j'aurai aussi besoin de farine de riz que j'ai oublié de montrer dans la vidéo vous aurez tous les ingrédients dans la barre d'infos donc j'aurai besoin de 200 g de farine de riz voilà donc je commence pas nettoyer mes carottes je les nettoie je les lave 1 1 1 1 1 1 1 je prends ensuite mon mixeur dans lequel je vais venir ajouter mes amandes et plus ou moins la moitié du sucre de coco voilà et je vais mixer l'ensemble jusqu'à obtenir une poudre pas très très fine mais pas non plus avec de gros morceaux voilà donc je vais y mettre ma poudre de côté je vais la réserver de côté je vais ensuite venir découper mes carottes en petits morceaux pour les mixer voilà j'ai découpé en petits morceaux pour que ce soit assez facile parce que c'est très dur la carotte voilà à mix et donc en petits morceaux ça va vraiment aider à faciliter à faciliter la tâche disons alors et là vient la partie la plus difficile de cette recette voilà j'avais un mixeur selon moi qui n'était pas adapté parce que d'habitude j'utilise un mixeur plus grand c'est vrai que c'était compliqué mais c'était très très compliqué de mixer j'ai dû secouer mon mixeur dans tous les sens j'ai dû ouvrir retourner un peu pour vraiment permettre à tous les carottes aux carottes du haut pardon de descendre au fond du mixeur pour pouvoir passer sous la lame bien sûr donc c'était assez compliqué donc si vous avez un mixeur plus grand ça sera beaucoup plus facile voilà là je pense que c'était un peu coincé à l'intérieur et tout donc ça n'a pas été facile du coup à l'intérieur et toujours Alors donc là la texture ça va mais j'avais encore un morceau de carottes qui s'obstinaient à rester gros Donc je l'ai enlevé, je l'ai retiré comme tu peux le voir Et là je vais venir rajouter le reste du sucre, le jus d'orange, l'huile d'olive Et je vais aussi rajouter mes deux épices c'est à dire curcuma et cannelle Voilà donc je rajoute tout ça et je vais donner juste un petit coup de mixeur pour que ça se mélange bien Voilà sinon je pouvais le faire directement dans mon saladier Mais là vraiment j'ai décidé de le faire au mixeur vu que j'avais déjà tout qui était là Voilà je l'ai mélangé là voilà pour que ça aille plus vite Donc je rétile ma préparation, je nettoie un peu parce que ça se salit énormément Voilà donc je vais tout nettoyer Ensuite dans mon saladier je vais venir passer ma farine de riz et la levure Voilà la poudre à lever Donc je tamise tout ça Voilà je passe tout ça au tamis Ensuite je vais venir rajouter mon mélange de carottes et tous les autres ingrédients Voilà je le mélange à ma farine Je rajoute ensuite mon mélange d'amandes et de sucre de coco mixé là Voilà et je vais venir mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte assez homogène Donc je mélange, je mélange, je mélange Voilà Comme tu peux le constater sur la vidéo Le résultat obtenu c'est une pâte assez consistante Mais en même temps très humide Voilà c'est une pâte qui est très humide mais qui n'est pas du tout liquide Qui est assez consistante Voilà donc une fois que le tout est bien mélangé Je vais m'aider de 2 cuillères Là je vais essayer de former des petits ronds Que je vais venir déposer dans des moules à cupcakes Comme tu peux le voir Voilà tu peux aussi utiliser la main Il n'y a pas de soucis Mais il y a le curcuma dans la pâte Et ça salit très 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 vite le curcuma Voilà c'est le curcuma Ça badine pas Voilà avec la tâche Donc je n'avais pas du tout envie d'avoir les ongles tout jaunes et tout Voilà donc je préfère utiliser 2 cuillères Pour former mes boules Ça fonctionne très bien d'ailleurs Pour la cuisson je vais venir placer mes petits moules sur le grillage Le grillage du fou là Voilà Donc il faut faire très attention parce que la pâte est très délicate Et c'est pas très stable Voilà donc il faut tout placer délicatement Et je vais les cuire au fou préchauffé à 180 degrés pour 10 à 15 minutes Voilà Donc voilà le résultat J'ai sorti mes petits gâteaux Et là ce que je vais faire c'est que je vais venir rajouter de la cannelle par dessus Parce que moi j'aime bien quand il y a un parfum de cannelle en plus Sur mes petits gâteaux comme ça Voilà donc je viens pulvériser un peu de cannelle comme ça A dessus chaque gâteau Et voilà voilà Donc c'est tout pour aujourd'hui J'espère vraiment que tu as apprécié cette vidéo Si c'est le cas n'hésite pas à me mettre un pouce bleu vers le haut Pour m'encourager Et surtout à t'abonner pour recevoir les notifications A chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo Allez je te fais plein de bisous Ciao